salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je m'appelle magali bienvenue aux nouveaux abonnés hi to many subscribers thank you for subscribing aujourd'hui sur cette vidéo je vous donne la liste des meilleurs écrans solaires oui des écrans solaires protection solaire des crèmes solaires pour protéger votre peau contre les rayons uv les rayons de soleil alors cette question me revient presque à chaque fois quel écran solaire utiliser j'avais déjà fait une vidéo sur les écrans solaires mais je la refais juste pour les nouveaux abonnés pour ceux qui n'ont pas encore regardé mon ancienne vidéo donc je vous ai trouvé des très très bons écrans solaires et j'espère que cette vidéo va vous aider comme d'habitude je vous conseille toujours des produits mais c'est à vous de faire vos recherches bien sûr comme la plupart de mes vidéos je recommande des produits mais c'est à vous en fait de faire vos recherches d'acheter le produit qui correspond à votre type de peau sans plus tarder on passe à la liste alors faut savoir que tous les écrans solaires que je vous conseille aujourd'hui n'ont pas ne donne pas l'effet en fait du film blanc sur la peau noire en fait sur la peau ébène alors le premier que je vous conseille sans ordre particulier c'est l'écran solaire de la marque de la marque neutrogena donc c'est le hydro boost fps 50 celui ci c'est en matière de gel donc c'est très très bien pour je conseille pour les personnes qui ont la peau mix grasse et normale aussi et à celle ci résiste à l'eau à la sueur voilà c'est pour une peau des donc celle ci elle hydrate matière non grasse aussi alors celle ci contient de l'acide hyaluronique qui est excellent voilà donc ça c'est le premier que je vous conseille donc après je vous conseille l'écran solaire de la marque Givenchy celui ci c'est un prep and set donc c'est en format spray celui ci c'est un spf 45 protection 45 1 pa plus 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 il est très très bien je vous le conseille et celui ci en fait aussi il vous donne un de l'éclat voilà de l'éclat après je vous conseille le l'écran solaire en format spray bien sûr de la marque caudalie spf 50 plus c'est une oceller très haute protection invisible anti-oxydant visage et corps adultes et enfants voilà donc celui ci après je vous conseille celui de la marque vitchi le capital soleil spf 50 c'est une brume dont un spray hydratante invisible et invisible donc c'est un spray ça donc j'ai dit voilà donc le vitchi ensuite je vous conseille le bondy sans hydra uv protection spf 50 plus donc celui ci c'est juste pour le visage et quoi d'autre oui c'est juste pour le visage donc il est très très bon celui ci ensuite j'en ai un autre toujours de la marque bondy sans le broad spectrum protection 50 plus uva et uvb sans parfum résiste à l'eau aussi voilà je vous conseille celui ci aussi je vous conseille un autre écran solaire à petit budget mais qui fonctionne super bien c'est de la marque sienne on retrouve cette marque là à lidl aldi lidl je pense alors c'est un écran solaire qui est qui est pour les enfants mais ça fonctionne super bien aussi pour les peaux adultes c'est un 50 plus une très haute protection très facile à appliquer résiste à l'eau donc n'hésitez pas si vous le retrouvez il est vraiment vraiment abordable je vous le conseille ensuite je vous conseille un chouchou à moi l'écran solaire de la marque dermalogica c'est le solaire défense booster spf 50 broad spectrum celui ci il protège super bien il est top il est top 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 en tout cas je vous le conseille c'est quand même cher mais il fonctionne super bien celui ci il est beaucoup conseillé pour les personnes en fait qui partent skier qui font en fait beaucoup de randonnées tout ça donc ça protège super bien ça ne laisse pas aucun film blanc sur la peau ébène voilà je vous le conseille juste après je vous conseille la marque svr 50 plus très haute protection en format gel ultra 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 mat où j'arrive plus à parler multi résistance celui ci c'est très très bon pour les personnes bien sûr qui ont la peau grasse parce que la plupart des écrans solaires en fait ils ont cet effet ce fini brillant c'est fini glowy en fait voilà ça un peu gras en fait mais celui ci c'est vraiment pour les personnes qui ont la peau grasse à mix mix à grasse voilà je conseille ensuite la marque c'est à fil le daily défense moisturizer spf 50 donc celui ci c'est une crème solaire qui protège super bien qui hydrate la peau qui est très léger sur la peau et qui contient de la vitamine e donc je vous le conseille celui ci par contre je sais pas s'il laisse un petit film blanc mais il faut bien le faire pénétrer en fait sur la peau voilà bien l'étaler après j'ai encore un chouchou à moi c'est le super group play celui ci protection spf 50 et ça marche super mais super bien c'est un best-seller ensuite je vous conseille l'écran solaire de la marque black girl sunscreen sunscreen make it mat donc celui ci c'est un fini mat mais je pense que même si vous avez la peau sèche vous pouvez l'utiliser un jeu oui celui ci oui ça laisse un fini en fait très léger et un peu soyeux aussi il est très très bon par contre lui c'est un protection 45 spf 45 mais il fonctionne bien il fonctionne super bien et il est aussi il est très populaire dans la communauté noire américaine voilà je vous conseille après je vous conseille un autre écran solaire de la marque de inkey list donc c'est le polyglutamique acide l'acide polyglutamique et celui ci en fait il c'est une protection spf 30 il hydrate il protège contre le soleil contre les rayons mais celui ci par contre il est très il a un effet en fait vous savez quand vous vous utilisez de la vaseline sur le visage sur la peau en fait donc faut faire un temps donc faut faire attention excusez moi si vous avez la peau grasse mais après il y en a qui ont la peau mix qui aiment bien en fait le fini qui laisse en fait donc c'est conseillé pour celui ci les plus conseillé pour les personnes qui ont la peau sèche normal voilà ensuite je conseille un autre chouchou à moi l'écran solaire de la marque de body shop skin defense multi protection lotion celui ci c'est une protection spf 50 plus pa plus 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 alors celui ci c'est un très très bon écran solaire crème solaire par contre il va vous laisser en fait la peau vraiment grasse vraiment bien hydraté donc je ne le conseille pas pour les personnes qui ont la peau grasse mais sinon c'est un très très bon c'est un très très bon produit un autre chouchou à moi que je vous conseille c'est la roche posée le 50 plus protection 50 plus spf le antelios uv mune 400 alors c'est un fluide invisible il ne laisse pas de film blanc il est top 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 celui ci c'est mon go to je l'adore par contre je suis partie en vacances en afrique et j'avais décidé en fait de prendre le spray je me suis dit peut-être que j'ai beaucoup maquillé tout ça ou juste que je veux quelque chose en fait de plus rapide et c'est celui ci le voici donc j'ai bien lu avant de l'acheter anti shine mist un spray anti shine et il ya bien écrit invisible facile application easy application invisible donc j'ai pas fait l'erreur je l'ai acheté et je vous dis qu'il laisse grave un film blanc celui ci je le déteste j'ai détesté j'ai quand même appliqué mais sincèrement ça marchait pas ça marchait pas donc je vais vraiment bien faire pénétrer le produit et ça me laissait toujours un ce fini la blanc j'ai détesté mais détesté ça me laissait genre un fini blanc la la tout au contour de mes cheveux là là partout dégueulasse j'ai vraiment j'ai été choquée donc je ne vous conseille pas d'acheter ce spray le spray en fait la roche posée le antellios non non pas du tout voilà ensuite je vous conseille aussi toujours de la marque la rose posey le antellios 50 plus spf mais par contre je vous conseille le celui qui est tinté voilà le tinté celui là aussi il fonctionne super bien en fait c'est la même chose juste tinté un voilà je vous conseille celui ci ensuite j'ai un autre écran solaire de la marque svr ça c'est une crème mais qui a une protection spf 50 ça contient du niacinamide 4% et c'est une autre protection une haute protection solaire matifiante anti imperfections donc celui ci aussi les beaucoup conseillé je n'ai pas encore utilisé mais les beaucoup conseillé et ne laisse pas de fini blanc voilà je vous conseille la marque inoya celui ci je l'ai étudié deux ou trois fois ça fait très longtemps je le retrouve plus vraiment beaucoup et quelques fois j'oublie en fait de l'acheter voilà je repars je pars sur d'autres produits d'autres écrans solaires parce qu'il y en a vraiment beaucoup mais beaucoup à celui ci ne laisse pas des films blancs sur la peau il est adapté à tout type de peau il est vraiment très très efficace voilà inoya le mon fluide solaire 0% trace blanche qui contient de la vitamine d et e donc si vous le retrouvez achetez le c'est un très 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 bon produit ensuite j'ai une marque qui est très très populaire ces temps-ci je n'ai pas encore utilisé mais j'ai vu en fait beaucoup de retours positifs c'est le beauty of joyson je sais pas si c'est une marque coréenne ou japonaise ou chinois je sais pas trop donc c'est le screen son rice et probiotiques le spf 50 plus plus pa plus 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 après à d'autres qui disent qu'ils ils protègent pas assez après je sais pas je non peut-être qu'ils sont en train de brûler au soleil bien ouais peut-être j'allais dire quelque chose mais je me suis retenue voilà donc celui ci par exemple c'est c'est un bon produit je n'ai pas encore testé je vous conseille tester le peut-être que vous allez aimer moi aussi je vais le tester donc c'est pour ça je le mets sur cette liste là parce qu'il ya des retours des très très bons retours positif alors ensuite je vous conseille l'écran solaire de la marque usérine le 50 plus celui ci c'est un format gel oui format gel mat et c'est un très très bon produit aussi il ne laisse pas de film blanc sur la peau ensuite est ce que c'était le dernier oui c'était le dernier le tout dernier que j'ai donc voilà ma liste pour les écrans solaires des écrans des crèmes solaires il y en a des tonnes et des tonnes il y en a plein le problème quelquefois avec les peaux ébène après tous ces produits là peuvent s'utiliser si vous avez la peau blanche ou ébène mais le problème avec la plupart des protections solaires laisse un fini blanc et c'est quelque chose que il faut éviter faut éviter à appliquer un écran solaire et avoir la peau blanche de sortir toute la journée avec le film blanc sur la peau l'écran solaire c'est très très nécessaire je vous conseille d'utiliser un écran solaire tous les jours avant de sortir on va dire 15 à 30 minutes avant de sortir et normalement ça doit se réappliquer pendant la journée je ne le fais pas surtout en fait si je par exemple je sors juste après je rentre en boutique ou pendant quelques heures on va se dire une heure et après je reviens à la maison donc je vais pas l'appliquer forcément mais si vous êtes personne qui va rester toute la journée dehors exposé au soleil appliquer de l'écran solaire oui on applique l'écran solaire que le matin quand on veut sortir si vous restez à la maison ça sert un peu à rien voilà et le soir vous n'avez pas besoin d'appliquer l'écran solaire oui comme je disais en fait des écrans solaires il y en a beaucoup et beaucoup dans presque toutes les boutiques de beauté des instituts voilà il y en a presque beaucoup il y en a plein 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 et le dernier que je viens d'acheter en fait c'est celui ci il m'a été offert en fait on est en boutique et on m'a dit ok choisi quelque chose vite fait et j'avais plus cet écran solaire de la marque yves yves rocher voilà yves rocher donc c'est celui ci alors ils ont deux écrans solaires j'ai posé la question à l'avant d'eux j'ai demandé ok ça ne laisse pas sans filtre sans film blanc ou filtre blanc film blanc et elle m'a en fait on dirait qu'elle savait pas trop et après j'ai lu bon c'est pas écrit mais j'ai juste je voulais juste j'avais rien du tout j'avais pas de crème solaire donc je me suis dit ok bah je vais le prendre juste pour le tester aussi vu que je vais faire cette vidéo alors il y en avait deux l'autre j'ai oublié c'était à base de quoi mais celle ci en fait c'est un écran solaire qui qui lutte contre les tâches brunes alors on va lire ok sa formule légère préserve des coups de soleil des signes de vieillesse de vieillissement et de l'apparition des tâches solaires donc c'est pour ça j'ai plus opté pour celui ci en fait et parce que c'est un soin anti âge donc j'ai plus opté pour celui ci donc celui ci ne laisse pas de film blanc mais pas du tout par contre le grand bémol ça m'a irrité les yeux les gars c'est la première fois et les filles c'est la première fois que j'ai utilisé un écran solaire qui m'a qui m'irrite en fait les yeux j'ai pas compris pourtant en fait c'est écrit qu'il faut pas l'appliquer au contour des yeux je me suis dit mais à quoi ça sert moi j'ai envie des plats déjà d'habitude j'applique mais mon écran solaire ma crème sur tout mon visage donc je l'ai fait le premier jour auquel j'ai fait sans appliquer au contour de mon visage mais je veux aussi protéger tu vois mes yeux le contour de mes yeux et la deuxième fois j'ai appliqué sur tout mon visage et je vous dis que les yeux piqués étaient rouges et là je regarde sur internet pour savoir ce qui se passait je me suis je savais que c'était ça en fait et j'ai appris en fait qu'il ya des écrans solaires en fait qui irritent le contour des yeux les yeux donc faut faire très très attention faut bien lire la notice donc c'est juste quelque chose que je voulais vous dire si vous ne connaissez pas je vais quand même l'appliquer parce que j'aime bien le fini en fait mais je suis un peu déçu de ne pas l'appliquer au contour des yeux voilà je suis un peu déçu et aussi faut savoir que pour appliquer votre écran solaire faut forme faut être un peu généreux il faut pas mettre tout un tout petit peu faut être généreux en mettre une quantité d'une petite cuillère en fait donc voilà c'était juste pour vous informer pour ceux qui ne connaissent pas ne savent pas voilà j'espère que cette liste va vous aider j'espère que vous allez vous retrouver j'ai j'ai mis quelques produits en fait quelques est ce que j'ai mis oui je mettre quelques liens en fait dans ma boutique amazon si vous voulez acheter quelques produits pour que ça vous facilite donc je vous invite à aller voir en fait dans ma boutique amazon de cliquer dans la barre d'infos et vous allez trouver votre bonheur voilà sur ce on se retrouve sur ma prochaine vidéo je vous fais plein plein de gros bisous bye bye